Générique 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 Grande tribune du mercredi 27 septembre 2023. Merci mesdames et messieurs d'être avec nous une nouvelle fois. Eh bien aujourd'hui l'actualité reste notamment dominée par ces nouvelles. Le SESAC proscrit la campagne électorale précoce à travers les médias. Vous l'avez vu un peu partout, les candidats en train de partager leurs numéros, demander qu'on puisse les voter dans les chaînes de télévision tout comme sur les réseaux sociaux. Le SESAC met en garde tous les médias sous peine de sanction. En cas de poursuite présidentielle 2023, Moïse Katoumbi est dans le Congo central. Il promet de faire de la ville de Mwanda, Monaco d'Afrique. Procès du massacre de Gouma. La cour militaire suspend l'audience de lundi sous fond d'une infraction. En flagrance déterminée de rélimage de l'appareil judiciaire du pays, le procureur général près de la cour de cassation Firmin Vondé a exigé au nouveau procureur général promu que la justice soit impartiale et qu'il y ait une bonne distribution de celle-ci. Guerre dans l'est de la RDC après l'investissement doublé d'une annonce importante d'un retour à la normale dans les zones occupées par les FRDC. La population attend toujours que le gouvernement prenne sous contrôle ces territoires qui sont occupés. On se souvient, le ministre des Affaires étranges avait un ultimatum qui expirait le 24 septembre au M23 sous peine de représailles. Merci de faire confiance à votre chaîne. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous parlons d'une thématique. On va faire un coup de projecteur, un coup de projecteur sur un groupe armé. On va chercher à comprendre, vous donner la connaissance, la compréhension de ce groupe armé afin que chacun puisse tirer ses propres conclusions. J'ai trois invités sous ce plateau. Monsieur Thierry Moutile-Kelé, journaliste d'investigation. Il nous fait une nouvelle fois l'honneur. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour et bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à ceux-là qui suivent CongoBus en ce moment. Pour le petit biscuit, nous avons une situation dans le Holomami où il y a dans la cheferie Mousseka un conflit de succession. Et ce conflit doit attirer l'attention du ministère de l'Intérieur et du gouvernement parce que nous qui avons travaillé dans ce secteur, on sait qu'il concerne la reddition des groupes armés, communement appelés Maïmaï. On a laissé le processus se poursuivre. Donc il y a encore une jeunesse armée. Dans le nord, Katanga, qu'on n'a jamais désarmé. Mais si le gouvernement laisse cette situation perdurer, je pense que nous risquons de commencer à vivre ce que nous vivons avec l'histoire des Maubondo. Ça dit que le chef Ndoulou a été réhabilité d'ailleurs par le ministre sortant, qu'en condé, et que le dossier serait pendant au niveau du tribunal d'appel de Holomami. Mais semble-t-il qu'au niveau politique, on veut imposer un autre chef en lieu et place du chef Ndoulou. Alors, nous sommes encore loin, nous menons des investigations au loin. On ne veut pas donner raison à un camp et tort à l'autre camp. Mais nous attirons l'attention du gouvernement national. Parce que c'est le gouvernement national qui sera le bon juge. Le gouvernement national ne sera pas jugé parti. Mais tandis que le gouvernement provincial serait impliqué. Parce que l'autre partie Ndoulou, sur lesquelles j'ai travaillé, accuserait le gouvernement provincial. Les contacts avec le ministre incriminé, qui est le ministre, je crois, des finances du gouvernement provincial, sont restés vains. C'est pourquoi je ne veux pas trop pénétrer dans les commentaires, pendant que je n'ai pas encore tous les éléments de contour. Mais c'est une information qu'on donne et aux autorités militaires, et aux autorités civiles. Parce qu'il y a déjà deux morts tuées par balle. On parle du commando. Ils sont situés dans quel village ? Nous sommes dans le Holomami. Oui. Nous sommes dans la chefferie Mousseka. OK. Oui. Donc ça risque d'entraîner d'autres choses. Parce que les gens qui appuient le ministre en question, eux accusent de la présence des Maïmaï. C'est ça. Alors, c'est pourquoi on veut que le gouvernement central et au niveau de l'État-major général, des FAADC, qu'on essaie un peu de faire le suivi pour qu'on n'ait pas des situations comme à Gaumont. Merci beaucoup, M. Mollet-Catrician. Bonjour, coordonnateur de la DIPOL. Comment ça va ? Ça va, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ça fait un longtemps que je ne suis plus passé sur ce plateau. On est là à chaque fois que le besoin s'est fait ressentir. On apportera notre modeste contribution. Merci beaucoup, M. Thomas Gamakolompoutou. Lui, ces derniers temps, il est vraiment habitué de combo buzz. Merci beaucoup de nous faire encore cet honneur. Vous allez bien auquel ? Oui, ça va. Ça approche. Un biscuit ? Non. Non, je note tout simplement le biscuit de mon code débatteur d'en face. Et je considère que l'état d'émiettement de notre pays, l'état de division de la désignation de notre pays doit nous inciter à faire très attention à ce genre de biscuit, puisque je me demande même si son alerte pourra être vraiment raisonnée, vraiment très fort dans les oreilles des autorités. Je ne sais pas, mais en tout cas, je le souhaite, parce que nous sommes dans un pays qui, aujourd'hui, peut aussi disparaître. Je sais que les gens, quand on le dit, ne croient jamais. Ils disent non, jamais. Mais le Congo a eu un commencement. Ce n'est pas nos ancêtres qui l'ont débité. On n'a pas demandé à un Yancy s'il veut y rester avec un Alour dans un même pays. Alors, lorsqu'il y a des soubresauts qui donnent lié à des divisions et même à des groupes armés qui sont, donc, à un certain déchiré entre nous, je crois qu'il faut traiter ça avec la plus grande rigueur et la plus grande dextérité, pour éviter que demain, nous puissions dire qu'on ne savait pas. Parce que ce sont des alertes comme ça. On vous dit, voilà, il y a mon bondo. On voit que ces phénomènes se multiplient. Il y en a à Bandundu, il y en a à l'Est. Déjà, là-bas, c'est une zone endémique des conflits ethniques. Si maintenant, ça commence à gagner les Katanga, ça va retourner à Mbouchimay. Parce qu'à un moment, il y avait les Bena Kapu. Il y a eu les Bena, je ne sais pas quoi, qui se sont bâtis jusqu'à... Comme on a un sapo. Non, non. Bena Kapu, il y a eu un autre Bena, dont ils n'ont échappé, qui ont brûlé jusqu'à 1500 villages. Et tout ça, ce sont des choses qu'on laisse comme ça couvées. On met juste une couverture dessus, au lieu de nettoyer en bas. Et la saleté finit toujours par ressortir. Je pense qu'il faut vraiment traiter des problèmes, des conflits, des coexistences pacifiques entre les peuples qui constituent la population du Congo. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... Peut-être même un ministère, tout un ministère pour la cohésion nationale. D'accord. Pour, je pense, en tout cas, mon humble avis. D'accord. Vous voulez aussi... Non, mais un petit commentaire, parce que tout le monde a abordé le sujet. C'est que notre confrère a présenté... collègue a présenté deux faits d'importance. C'est le processus DDR et une affaire de succession. Le processus DDR est pratiquement... Je ne dirais pas à l'arrêt, mais en grande difficulté. Parce que le président a mis en place le PED-RSS, qui devait en principe prendre le volet de tout ce qui a été mis en avant sur le DDR. Et le nord du Katanga est concerné également par cette problématique DDR, parce qu'on le sait. C'est une région également en dénemi qu'en termes sécuritaires. Donc si on ne réactive pas sérieusement cette question de DDR, on ne peut pas faire de la paix, on ne peut pas travailler au retour de la paix sans DDR qui est un pendant important d'opérations militaires. Parce qu'il y a ceux qui vont neutraliser, il y a ceux qui vont déposer les armes et donc il faudrait que ce volet important du retour de la paix, DDR, soit mis en avant. Et la question de succession coutumière, c'est une question importante. Vous savez, l'affaire Camunas, ça peut également partie d'une affaire de succession coutumière. Et là encore, il y a des réformes importantes de l'État qui dorment. Parce que tous nos systèmes que nous avons en termes de vacances, le chef, le rapport que l'on fait, qu'on envoie, c'est une procédure qu'il faudrait des moments de vue de visiter également. Parce que ça crée beaucoup de problèmes de détention communautaire et coutumier. Et ces affaires coutumières, prises tardivement, peuvent récréer des hommes comme Camunas ailleurs. Et donc je crois que c'est une affaire très importante. Dans un contexte préélectoral, il faut que le gouvernement s'assiste très rapidement. C'est une affaire à prendre vraiment au sérieux. Tout le monde est unanime sur cette question. Et bien mesdames et messieurs, pour vous donner la compréhension du conflit, donner un certain aperçu de ce conflit qu'on vit dans notre pays depuis plusieurs années, on a décidé de faire ce coup de projecteur sur un groupe armé qui est parmi les plus meurtriers selon les Nations Unies, les ADF Nalu, un groupe armé Ougandais, mais qui opère en République démocratique du Congo. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que veulent-ils ? Pourquoi ils opèrent en RDC ? Je commence avec M. Thierry Moukelekele. Qui sont ces groupes armés, l'ADF ? Bien, les deux groupes sont nés en Ouganda, principalement pour le premier groupe de Djamil Moukoulou, l'ADF. Djamil Moukoulou, c'est un ancien chrétien catholique qui, plus tard, dans ses études, quand il va en Inde et quand il rentre, il va se convertir dans l'islam. Alors, il a commencé à parler de l'islam. Et comme il avait des incoïntances politiques, le groupe de Yohéry Moukoulou n'était pas d'accord avec Djamil Moukoulou. Et dans ce conflit d'intérêts, ça fait que Djamil Moukoulou connaîtra beaucoup de difficultés et même sera arrêté. Et il aura la chance de s'échapper et il va aller en exil. Entre-temps, son ami Kabanda va traverser la RDC. Lui, Djamil Moukoulou, va aller vers Kenya, Nairobi, et Kabanda va traverser la RDC. Et c'est lui qui viendra avec cette alliance qu'on appelle Nalu. Nalu va essayer de se radicaliser parce que, étant dans l'islam, Nalu va rencontrer pratiquement les gens de l'État islamique avec qui ils vont commencer à imposer un autre système, un autre mode. Or, dans ses origines, quand vous suivez Djamil, c'était un mouvement de résistance. Résistance contre ? Contre le régime de Moussébéni. Pas de renversement ? Non, c'était un mouvement de résistance. Alors, dans cette incompréhension, nous rentrons un peu dans le débat qu'on avait avant même qu'on lance l'émission. Ça dit qu'on n'arrive toujours pas à comprendre ceux-là qui sont appelés à la désobéissance civile, qu'on convertit vite vite en rebelles. Et pendant qu'on n'a pas respecté ces étapes-là, c'est-à-dire que sont-ils réellement, ont-ils fait la désobéissance civile vis-à-vis du gouvernement, ont-ils fait une insurrection, et à quel moment ils sont devenus en rébellion ? On a enjambé plusieurs étapes pour tomber directement dans la rébellion. Et dans ce jeu de communication, plusieurs ONG, certaines, sont encore dans leur botte et respectent un peu le protocole que j'ai essayé d'évoquer. Mais plusieurs ONG trouvent ce genre d'histoire un intérêt à exploiter. Alors, dès lors que cette alliance pour la défense de l'Ouganda est convertie en rébellion, les ONG qui sont manipulées par les multinationales ont appuyé cette histoire de rébellion. Et pratiquement, il y a eu même certains patrons des multinationales qui ont commencé à aider Moukoulou et jusque plus tard qu'Aimoua, les autres vont reprendre. Kabanda qui est entré au Congo, il a eu des financements de l'État islamique, certes, et c'est quand on a parlé d'Adef Nalu, un mouvement État islamique. Mais quand vous remontez à un certain moment, quand l'Adef était à Def, vers les années 86, quand ils ont commencé le conflit avec Mousséveni, il n'y avait pas de l'État islamiste. Le groupe n'était pas simérité ? Non, il n'était pas lié au groupe État islamique. Donc, il n'était pas des attentats ? Non, non, c'est au-delà. Au-delà, d'ailleurs, même des 96, c'est vers les 2000 que ces gens sont entrés. Donc, à l'entrée des jeux, je pense que si nous faisons une culture anthropologique du groupe, nous comprendrons qu'à l'origine, nous devrions demander aujourd'hui à Mousséveni de parler avec ses frères pour essayer de résoudre cette question. C'est toujours un problème d'intérêt communautaire. Les Nilotiques, les Soudanais, les Sémibantous, les Bantous, c'est ce conflit-là. Parce que les Mousséveni, oui, les Mousséveni, sont des Nilotiques qui... Donc, il y a ce conflit-là à cheval entre les différentes tribus ethnies. On va essayer de comprendre les profondeurs de la composition de ce groupe qui compose ce groupe armé et pourquoi ils opèrent en RDC et comment se fait-il qu'ils se maintiennent en République démocratique du Congo ? Pourquoi ils tuent les Congolais pendant que c'est un groupe qui s'opposait à l'origine, comme vous l'avez dit à Mousséveni ? Alors, M. Mouleka, votre point de vue, que connaissez-vous des origines de ce groupe armé ? Bon, c'est toujours très complexe de parler de ces questions-là, je crois que vous l'avez déjà dit. Parce que l'ADF, comme d'ailleurs beaucoup de mouvements armés à l'Est, sont des convergences de plusieurs paliers de problèmes. à la fois le local, le national, le régional et le global. Et donc, chaque niveau d'intrication amène un niveau de complexité. Si on commence par le niveau local, c'est que vous avez une gouvernance en Ouganda qui a changé avec les différents coups d'État et l'arrivée de Mousséveni au pouvoir en 86, après le départ de Beauté et tout le reste. Et donc, les changements de pouvoir en Ouganda et toutes ses conséquences vont influencer le jeu de pouvoir dans la sous-région, y compris dans les Aïe de l'époque. Parce que la branche Nalu que mon collègue a soulevée est une branche armée qui veut rétablir le pouvoir en Ouganda par la voie militaire. Et donc, la branche salafiste, religieuse et des ADF qui s'allie à la branche armée ont tous un ennemi en commun, c'est-à-dire établir le pouvoir politique en Ouganda, mais chacun a des approches différentes, parce que l'un est religieux, l'autre essentiellement laïque, mais c'est l'ennemi en commun, le régime Mousséveni qui les a mis ensemble. Et donc, une dynamique qui a commencé en politique intérieure Ougandaise, les problèmes des politiques intérieures, mais puisqu'ils ont été matés par l'armée Ougandaise et qu'ils ont traversé la frontière, ils se retrouvent du côté Zahir. Cette dynamique s'est impliquée, s'est implantée chez nous. Rappelons quand même dans les contextes de l'époque que vous avez un Mobutu, à l'île stratégique du Rwanda de Abiyarimana, et que vous avez un Mousséveni qui veut renverser un Abiyarimana du Rwanda. Et donc, par le jeu d'alliance régionale, la présence des ADF Nalu dans l'Est n'a pas été très innocent de ce qui se passe à Kinshasa. Parce que pour faire une rébellion armée, c'est supposé avoir un pays d'accueil aux bases arrières, c'est supposé avoir des soutiens armés, parce qu'on ne fait pas une rébellion sans base arrière. Donc, la première démarche des ADF des années avant 2000, je peux dire, c'est davantage une rébellion qui vise à reprendre le pouvoir armé dans un pays voisin qui est le Rwanda, qui est l'Ouganda plutôt. Et donc, vous êtes dans une logique d'occupation temporaire, formation, opération pour aller répondre au pouvoir. C'est d'ailleurs cette présence, cette rébellion aux Aïrs de l'époque... Pourquoi ils veulent tirer enverser Mousséveni ? Quelles sont leurs revendications ? Qu'est-ce qu'ils reprennent ? Ce sont les intrications de, comme je le dis, des enjeux locaux. Ça veut dire, vous avez par exemple au Rwanda des questions de politique intérieure qui font que vous avez l'APR qui veut répondre le pouvoir au Rwanda, l'APR qui accompagne Mousséveni à prendre le pouvoir en Ouganda, et Mousséveni qui aide la paire à prendre le pouvoir au Rwanda. Les problèmes des politiques intérieures en Ouganda parce que Mousséveni prend le pouvoir par les armes et quand on prend le pouvoir par les armes, il y a des opposants qui quittent le pays et qui veulent répondre au pouvoir par les mêmes scénarios. Donc, ils vont tenter de former des rébellions, de construire des alliances avec vos ennemis stratégiques pour pouvoir répondre au pouvoir par les mêmes moyens. Ça, ce sont des dynamiques intérieures, mais comme je dis, il y a le local, il y a le régional et dans la dynamique régionale, c'est qu'on utilise les Aïs comme base arrière pour déstabiliser l'Ouganda. L'Ouganda s'allie avec le Rwanda pour rentrer aux Aïs pour protéger entre guillemets sa frontière et donc repousser ses rebelles à l'intérieur du Congo, ce qui justifie entre guillemets l'agression au nom de la sécurité de nos frontières à l'intérieur et donc la question devient régionale. C'est parmi les raisons de l'agression de l'Ouganda et du Rwanda. L'Ouganda et le Rwanda justifient l'intervention par le fait qu'il y a des groupes armés aux Aïs qui sont des menaces pour leur sécurité. Le Rwanda évoque la présence des FDLR, l'Ouganda évoque la présence des ADF et donc en mettant en place leurs opérations, ils permettent de construire une zone de sécurité pour se protéger et donc c'est partant de là que le mouvement n'est et puis après ça devient AFDEL et ensuite de suite on se retrouve avec un pouvoir qui tombe. Mais au départ, il y a cette raison, cette justification d'une volonté de se sécuriser soi-même en en ayant sécurisé l'extérieur. Donc vous avez une question nationale qui devient régionale qui s'intrigue. Et donc, toutes les opérations militaires qui se mettent en place des 1995 à 2000 pratiquement, affaiblissent les mouvements ADF Nalu qui perdent ces capacités de reprendre le pouvoir. Donc la branche Nalu petit à petit disparaît parce qu'en même temps, l'Ouganda a fait des signes d'ouverture avec les Bakonzo pour essayer d'avoir un dialogue à l'intérieur et donc la branche politique du combat a disparu. C'est la branche salafiste qui est restée. Et donc, à partir de 2000, avec Acme, avec la montée du terrorisme en Afrique, cette branche salafiste s'est alliée avec l'État islamique. Et donc, a changé la nature du combat qui n'est plus vraiment un combat de reprise des pouvoirs en Ouganda, mais un combat des califas d'instaurer un régime islamique et là, le modèle de combat change parce que vous avez maintenant un mouvement qui s'est sédentarisé, qui consiste une alliance locale et qui veut installer un État islamique et donc qui change automatiquement des rapports de combat. Vous avez des enjeux globaux de l'islamisme et du dialogue international qui entrent. Donc, cette intrication-là complexifie la question pour nous. Merci beaucoup. Nous essayons de comprendre les implications et le déploiement. Pourquoi ce groupe armé qui continue de survivre, qui arme ce groupe armé ? Comment arrive-t-il à recruter ce qu'il recrute en Ouganda parce qu'il se vit sans RDC ? Comment font-ils pour se vivre ? Et comment est-ce qu'il continue de... Comment est-ce que le gouvernement et l'armée nationale n'arrivent pas... Alors, Maître Gamakoul, quelle est votre compréhension des origines de ce mouvement armé ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour l'intervention de Thierry Moukelele et puis... Moukelekele. 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 Ah, et de mon co-débatteur qui a si bien s'est construit des alliés en G sur le plan internaux, régional, voire même il a essayé de rallier la source ou la cause du combat à un moment de ce ADF avec la volonté expansionniste ou le prosélytisme islamiste. Mais ici, pour aider peut-être les téléspectateurs parce que je vois que mes co-débatteurs sont déjà très bien en fait de ces questions, il n'y a pas vraiment trop de scoops que les téléspectateurs auront si ce n'est que de leur dire que déjà c'est un mouvement qui, d'après tous les experts, y compris ceux de l'ONU, est né en 1995 bien qu'il y avait déjà des remous ou des soubresauts bien avant dans les années, à la fin des années de la décennie 80. Mais le mouvement comme tel s'est structuré comme un mouvement djihadiste, salafiste, je pense, dès le début. Parce que c'est vrai que dans la composition de l'ADF, il y a l'armée, comment on appelait encore l'armée nationale pour la libération de l'Ouganda qui constitue ce mouvement. Donc, tous sont des opposants en quelque sorte, comme il dit. Donc, je suis tout à fait d'accord que d'un côté, il y avait des revendications à caractère politique qui consistaient dans le renversement même du pouvoir de Mousséveni qui, comme l'a dit, ça n'a pas été vraiment repris, le cours débaté de gauche, Thierry, quand il a dit qu'effectivement, il y a également dans ces conflits quelques conflits ethniques à ce niveau-là parce que l'État mouni en Corée, je n'aime pas trop les vocables nilotiques parce qu'en fait, la migration de tout le monde est partie des bassins du Nil. Il y a un peu ce qu'ils se disent Bantu et tout d'ailleurs, même ces distinctions-là, nilotiques-bantu, je crois que c'est un coup que les Blancs nous ont fait alors qu'on est tous des nègres, on est en train de nous diviser en nilotiques-soudanais et tout alors qu'Édi, c'est malhomme européen. Chez nous, ils amènent des divisions et puis ils ont réussi parce qu'à la fin des comptes, on se déteste sur base des dénominations que les intellectuels européens qui ne nous connaissaient pas en donner. Donc moi, je considère que nous sommes tous partis des débats. Mais en tout cas, il y a des tribus comme des Banyankore qui est la tribus d'où vient Mousséveni. Il y a des tribus qui sont plus comme des Lendou en fait, des Soudanais qui sont également en Ouganda. Donc, chez Zé aussi, ils ne sont pas totalement exemptes des conflits ou des relents et tout ça qui peut faire que quand quelqu'un d'une tribus a le pouvoir, les autres peuvent ne pas être d'accord d'une certaine manière. Surtout que Diamine et les autres qui ont précédé n'étaient pas des Banyankore non plus. Et le Banyankore est constitué également une minorité là-bas en Ouganda. Donc, vous comprenez qu'il peut y avoir des conflits. Mais comment est-ce qu'ils peuvent venir chez nous sévir alors qu'ils sont nés en 95 ? C'est donc une organisation créée en 1995 mais qui sévit plus au Congo. Et pourquoi au Congo ? Ça, c'est une question qu'ils doivent interroger parce qu'on définit les ADF comme une rébellion ougandaise puisque même le mot force démocratique allié ou allié démocratique force en anglais ADF donc c'est la force démocratique allié dont l'habitude est de libérer l'Ouganda mais qui est très actif au Congo qui va de son petit lot de mort 40 par-ci 30 par-là et l'armée congolaise même s'est plaint il n'y a pas très longtemps d'avoir perdu au moins 2000 soldats en l'état seulement contre ce mouvement qui a hérit de lits domiciles donc qui a fait de Bény sa zone d'emprise et puis parce qu'il Bény est totalement en cercle préparé ils sont quand je vous vois par rapport au nombre ils sont évalués entre 1500 et 2000 combattants et qui servissent dans la région de Rouenzoi ils sont là-bas même les parcs de Rouenzoi je ne sais pas s'il a été rouvert à un moment il a dû être fermé et ils recrutent parmi les Congolais ils recrutent au sein des communautés et ils utilisent également les conflits ethniques qui existent déjà c'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'ADEF il y a beaucoup de Nandés qui en Ouganda sont des Hira c'est le même peuple les Nandés les Hira c'est le même peuple leur chef Moumbéré premier il est en Ouganda les Nandés traversent là-bas c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a une proliferation de Jackson Jackson Paloukou Ricky Paloukou nous le nom de Jackson James James Moumbéré donc on ne sait même pas là-bas dans ce coin-là qui est qui qui est d'où puisqu'en réalité c'est très difficile c'est une nébuleuse donc si je peux dire si ça devient maintenant une nébuleuse qui s'internationalise avec l'aspect que mon combataire des droits en face je viens de dire Christian parce que maintenant qu'ils sont depuis 2017 affiliés à l'état islamique en Afrique centrale qui s'est lui-même mis en disposition de ceux qui sont à Somalie parce que c'est là où tout est coordonné vous comprenez en s'enliant à ces gens-là ça a donné maintenant encore plus de volume à cette histoire qui était dans un premier temps un mouvement d'opposants qui devient maintenant un mouvement salafiste djihadiste qui est dans une logique de pouvoir imposer la religion musulmane partout donc créer une sorte de ouma et que tous ceux qui ne sont pas dans cette organisation-là la ouma donc dans la nation musulmane donc sont voués à la mort quand ils sont vêtés à moins qu'ils se convertissent puisque dans la philosophie du Coran tout homme a été créé pour Dieu pour être musulman tous ceux qui ne les sont pas n'ont pas vraiment droit à la vie sauf si ils acceptent c'est ça la théorie l'idéologie salafiste sauf s'ils acceptent de se convertir à l'islam donc dès ce moment-là maintenant ils peuvent tuer partout vous comprenez ce n'est plus maintenant un problème de tuer ces man-Ouganda parce que si déjà vous ne voulez pas comprendre qu'il faut qu'on applique la charia il faut qu'ils deviennent musulmans tous les parce que c'est ça parce que maintenant ils luttent pour l'application de la charia donc les missions ont changé ont évolué ce n'est plus simplement il y a eu une évolution parce que comme là si bien dit mes co-débatteurs ils ont commencé par les soucis de renversement du régime de Moussaéveni mais depuis 2011 je crois que depuis la deuxième guerre du Congo Moussaéveni beaucoup trop de victoires c'est un mouvement qui ne peut plus vraiment si les plans opérationnels prétendent récupérer le pouvoir par la force à l'état actuel de la présence des forces sur le terrain donc ils ont carrément misé ils se sont maintenant attaqués aux civils ils ont maintenant trouvé une idéologie qui est structurée à travers l'islam comme ils ont fait l'alliance avec le Nalu qui doit être je crois l'armée nationale musulmane ou l'armée musulmane quelque chose comme ça donc il y a un musulmane là-dedans vous comprenez donc c'est dans ce contexte qu'il faut prendre cette organisation donc il ne faut pas simplement prendre ça comme une organisation rebelle sinon vous ne comprenez jamais pourquoi es-tu ici merci beaucoup merci beaucoup les raisons de ce de ce mouvement RDC c'est une question pertinente qu'il a soulevé pourquoi au Congo et je crois que parfois nous en RDC nous ne m'abordons pas les choses de fond cette question elle est très pertinente si vous regardez l'histoire de la colonisation vous verrez que même les belges n'ont pas pu coloniser la partie montagnère de l'est du Congo jusqu'en 1930 c'est la dernière partie à être colonisée parce que la topographie n'est favorisée pas le contrôle des citoyens donc c'est une région déjà en termes orographiques très compliqués beaucoup de montagnes peuples frontaliers qui sont frères une végétation compliquée avec les parcs donc difficile d'accès de contrôle la colonisation belge a eu du mal à gérer cet espace là et si vous voyez très bien tous les mouvements d'indépendance et tous les mouvements de rébellion qu'on a eu dans les années 60 c'est tout le temps concentré dans ces régions des montagnes là les différents maquis que ce soit ceux qui voulaient déstabiliser le Rwanda ou le Ganda ou ceux qui voulaient déstabiliser le Zahir de Mobutu tous ont évolué dans cette région montagneuse là les maquis des Fizi Baraka c'est cette montagne là qui sert de zone presque de je ne dirais pas de mon état c'est grave mais vraiment une zone poreuse qui a servi de matelas et de terreau pour tous les mouvements armés à telle enceinte que jusqu'aux années 80 rappelez-vous les maréchales Mobutu qui devient maréchales parce que jusqu'aux années 80 le Zahir de Mobutu a fait des opérations spéciales pour tenter de maîtriser cette zone là qui était un ventre mou Bouganda non non la montagne de Wazuri les parcs et toute cette région montagneuse là a été pendant longtemps elles ont démontré même si à Kinshasa les gens pensaient que le pays est stable jusqu'aux années 80 il y avait des opérations spéciales pour tenter de déposer l'autorité de l'état dans ces zones là donc c'est une région déjà très complexe ensuite j'ai rappelé le contexte géopolitique où je suis à l'époque vous avez un Mobutu qui estime que se met en place une dynamique pour le faire partie de l'Ouganda il y a les folies Ouganda qui parle tout ça n'est jamais crassé sur la mer qui vous a nourri on ne peut pas faire de rébellion sans un appui d'un état ça ne s'est fait pas le fait que le pouvoir à Kinshasa après les guerres des Afdèles et s'est rapproché du pouvoir Ougandais ne pouvait plus permettre l'assise d'un mouvement à sens rébellion qui puisse combattre l'Ouganda n'oubliez pas quelles différentes opérations militaires qui sont mises à l'est les différents mouvements armés les RCDK le MLC était proche du Luganda et donc ça réduit les capacités d'avoir des groupes armés qui peuvent renverser le régime Ougandais et donc le mouvement a muté le mouvement a muté pourquoi ? pourquoi au Congo ? mais c'est parce qu'il y a des questions d'état l'état à reconstruire comme je le dis en termes d'espace mais il y a des questions communautaires c'est que au niveau transfrontalier il y a toujours ces problèmes des cohabitations des populations qui sont d'ici et d'ailleurs et qui servent parfois des facteurs déstabilisants et si nous n'avons pas réussi nous au niveau de l'RDC à construire ou à regler ces problèmes de cohabitation pacifique des populations et des populations transfrontalières et bien nous aurons toujours des terreaux qui serviront de point de départ de la stabilité parce que les questions locales transfrontalières participent à construire la stabilité de part et d'autre il y a des populations qui sont dans toutes les frontières vous allez au Congo central chez les Bagnans vous avez ces problèmes là vous allez à Caimba vous avez ces problèmes là vous allez en Zambie vous avez ces problèmes là à l'Équateur vous avez ces problèmes là en tout cas lorsqu'on a tracé les frontières on a pas tenu on a tracé arbitrairement les blancs n'ont pas n'ont pas cherché à savoir ce qui restait là-bas ou qui restait ici s'offrir ou non et donc lorsque vous avez mon frère l'a bien rappelé des IRA en Ouganda et bien c'est IRA lorsqu'ils traversent les frontières ils sont chez leurs frères et donc ils ont un matelas de soutien communautaire à partir desquels ils peuvent recruter pour servir de combat à l'extérieur des frontières de l'État il y a cette question nation-État parce que c'est très importante comment la gérer comment gérer parce que chez nous on nous a fait entre la tête en Afrique chez nous on parle tribut en Europe on parle nation chez nous on parle tribut mais on pourrait dire nationlandais parce que cette nation-là est transfrontalière oui elle est transfrontalière et les enjeux à l'extérieur des frontières peuvent revenir à l'intérieur de nos frontières et si nous on ne gère pas à construire cette distanciation entre ceux qui sont de l'autre côté de la frontière des enjeux de chez nous et bien il y aura toujours ces transbordements-là c'est une question très très complexe ça ne vous entend pas très complexe monsieur Thierry les opérations en RDC pourquoi est-ce que ce mouvement continue d'opérer en RDC qu'est-ce qu'il revendique justement avant qu'on ne traite la question de ces opérations-là nous devons rentrer dans plusieurs terminologies en principe en République démocratique du Congo nous avons des peuples pas le peuple congolais nous avons des peuples et dans ces peuples-là il y a des populations mais ici les blancs nous ont rassemblés on rassemblait tous les peuples dans un seul peuple et la notion-là des peuples et de la population nous amène un peu dans le conflit que Christian est en train d'évoquer parce que quand on parle des populations de l'Est elles sont combien mais quand vous entendez Christian nation Nande il y a un peuple Nande il y a un peuple Katongue vous comprenez il y a un peuple Katongue il y a un peuple Nekongo il y a un peuple il y a un peuple maintenant comme des fois nous les Congolais nous avons peur de ces choses-là dès lors que vous parlez d'un peuple Katongue directement on vous taxe des sécessionnistes quand vous parlez du peuple Nekongo on vous taxe des gens des nés moins d'enseignes ou je ne sais pas quoi or ces choses-là nous devons nous arrêter un moment en tant que scientifiques de les étudier et de les analyser Sun City a voulu réussir mais nous-mêmes nous avons forcé l'échec de Sun City parce que Sun City a fait naître une constitution hybride qui n'existe pas ailleurs je ne sais pas si les autres trouveront le modèle de constitution que nous avons c'est la constitution française je crois que Christian ou Maître Thomas quelqu'un a évoqué 1930 c'est Christian qui a évoqué 1930 mais écoutez moi je vous retourne en 1890 après la conférence de Berlin après la conférence de Berlin ou pendant la conférence de Berlin le royaume des Garingans existait et quand ils se sont partagés l'Afrique le royaume des Garingans existait et que la Belgique n'avait que le Congo l'état indépendant du Congo parce qu'ils étaient entrés par le royaume Nekongo en forçant le roi Moussiri et dans le réfugage du roi Moussiri ils vont tuer le roi Moussiri le 20 décembre 1890 et c'est là que le drapeau de l'état indépendant du Congo sera implanté dans la capitale du royaume à Bunkéa mais entre temps quoi que Moussiri était à Bunkéa il y avait des Belges des comment on les appelle Stanley il est de quelle nationalité il est anglais américain il n'est pas anglais parce qu'il est anglais il n'a tiré les américains disons il est de la Grande Bretagne parce qu'il est du pays de Galles alors quand Stanley arrive et les autres ils vont atteindre chez le chef Katanga parce qu'ils ont trouvé la croisette de cuivre alors quand ils envoient le message en Europe ils disent nous sommes chez le chef Katanga plus que le message coûtait cher au télégramme ils ont commencé à écouter le message nous sommes à Katanga nous sommes à Katanga et même s'ils allaient dans les autres peuples c'est-à-dire chez les Bemba les autres peuples on se référait seulement au chef Katanga parce qu'on avait trouvé le cuivre la croisette de cuivre chez le chef Katanga maintenant quand ils ont renversé Moussiri la référence était que à Katanga alors que le royaume des Garingans qui a la taille de la France c'est ça le Katanga qui appartenait au souverain Moussiri tout l'espace Katanga tout l'espace Katanga appartenait au souverain Moussiri qui a travaillé avec les typotypes qui a travaillé qui a travaillé qui a été d'ailleurs le plus grand à ouvrir des chemins de grands commerces à l'époque et qui a changé l'arme à feu avec le cuivre et tout et tout donc Moussiri avait son royaume mais quand Bossa et ses frères ont implanté le drapeau de l'état indépendant du Congo à Bunkia on ne sait pas ce qui s'était passé maintenant à la remise du Congo à la Belgique par le roi Léopold II alors quand vous retournez à l'est du pays je chute ce sont des questions très importantes quand vous retournez à l'est du pays le Rwanda en soi n'existait pas le royaume Rwanda non j'ai dit le Rwanda le pays Rwanda n'existait pas république il existait un royaume qui prenait toute cette partie là y compris Goma et tout ça c'était un état un royaume si on peut dire qui prenait Goma Goma une partie du Nord-Kivu une grande partie du Nord-Kivu même le maniement ah bon ouais le Grand-Kivu en soi c'était un truc qui appartenait à un roi un souverain ça c'est dans les 1800 avant le truc de Berlin maintenant quand ils ont divisé ils ont gardé j'ouvre un peu la parenthèse c'est un peu c'est quand même la thèse vous appuyez plus ou moins la thèse de Kagame qui a dit que la question de non je n'appuie pas la thèse de Kagame ce n'est pas la thèse de Kagame non quand il l'a dit au Bénin ça a relancé la polémique les gens ont mal compris les gens ont mal compris les gens ont mal compris et sur le plan communicationnel les gens sont tombés dans le piège des Kagame non moi je veux parler des Congolais qui doivent résoudre les problèmes des peuples sur l'espace que la Belgique nous a légué et que ces problèmes là si nous arrivons à les résoudre nous allons nous séparer du Rwanda de l'Ouganda et du Burundi je chute par là pourquoi j'ai dit ça ? parce que le lac Kivu c'est un seul nom quand vous êtes au Rwanda c'est le lac Kivu quand vous êtes au Congo c'est le lac Kivu on en viendra à ce nom là quand ce lac là existait c'est le même terme à la longueur et au fil des temps avec les nouvelles compositions les nouvelles cartographies on a commencé à donner des noms à des rivières à des ruelles pour séparer pour séparer et c'est ce qui crée la séparation des peuples qui existaient merci beaucoup M. Thierry Mouké lequel est pour ce coup de projecteur sur les peuples et donc si on comprend bien les questions de conflits de l'Est si nous partons essayons de partir sur le groupe parmi Adeph Nalou mais la question est beaucoup plus complexe plus complexe c'est plus rare la question des peuples qui sont départés d'autres dans les différents pays vous voulez encore un petit élément en fait Stanley est écossais disons il faut qu'on marque très bien la différence entre la période proto-étatique c'est à dire la période avant les états modernes et la période étatique à laquelle nous sommes aujourd'hui la période proto-étatique c'est la période des royaumes vous voyez et donc il y avait en sens politique il y a trois facteurs on dit pouvoir politique population et territoire lorsque vous parlez des royaumes les royaumes ont leur territoire ils ont leur pouvoir politique ça peut être un roi et ils ont leur population mais la colonisation a mis un terme à ça pourquoi ? mais parce que quand le roi de Belge prend la colonie la première chose qu'il prend c'est quoi ? c'est la cession des terres qu'il fait signer à nos chefs qui ont accepté de céder leurs terres aux nouveaux représentants de l'ordre qui est installé c'est par cette cession des terres qu'il a implanté les drapeaux et construit les postes coloniales pour dire ceci devient terre de sa majesté et qu'il divise en terres vacantes en terres non vacantes et en terres royales donc quand les royaumes perdent leur terre c'est plus la terre du royaume mais il y a une question j'en viens j'en viens ensuite ils perdent le peuple parce que ce peuple devient s'autorité du nouveau roi ensuite ils perdent leur pouvoir politique parce qu'ils entrent dans l'administration comme un soin direct en devenant des chefs médaillés c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez les affaires coutumières à l'intérieur parce que les chefs ont perdu l'autorité ils ont perdu le pouvoir ils deviennent autorité coutumière ils deviennent donc un segment de l'état moderne donc à ce stade d'aujourd'hui cette histoire de royaume est terminée ces peuples appartiennent à l'état moderne maintenant il y a l'état moderne fiction et il y a la sociologie et il y a la mémoire et ces conflits là c'est ça le conflit des constructions étatiques l'état doit savoir construire entre la fiction moderne et la sociologie et l'imaginaire pour construire l'état c'est là où nous avons échoué comme état congolais parce que le belge a commencé à construire un modèle étatique il y a des segments qu'il n'a pas fait le belge n'a pas construit le vivre ensemble c'est des indigènes fixés à des endroits qu'on contrôlait nous avons hérité d'un état qu'il fallait continuer à construire et nous n'avons pas travaillé à construire c'est là où se posent des problèmes aujourd'hui ça veut dire l'attachement vous allez en Europe vous avez les mêmes problèmes vous avez des basques français des basques non français vous avez des bretons français des bretons britanniques vous allez au pyrénées en Italie au niveau des français vous avez les mêmes problèmes mais le sentiment d'y vivre ensemble on le crée ça c'est une construction étatique notre problème aujourd'hui c'est notre construction étatique oui nationalité c'est une construction étatique vivre ensemble une construction étatique notre capacité à mieux gérer les conflits extérieurs pour qu'ils ne viennent pas créer chez nous en vase communiquant les éléments avec les tensions chez nous ça veut dire on déporte tensions toutes et où tous chez nous on déporte tensions Iran chez nous on déporte demain on va déporter tensions à Congo-Brazzaville à Tereba-Congo c'est quoi chez nous ou on pourra déporter en Angola les tensions par base communiquant chez nous parce qu'entre les frontières il y a toujours des zones poreuses et les conflits extérieurs peuvent traverser notre capacité comme état à construire des états en société notre problème c'est l'état d'où la construction d'où un ministère principalement sur cette question ça sera quand même un début de solution le problème c'est pas vraiment le ministère le problème il est pas là le problème c'est que nous disons par exemple que nos guerres sont exportées nos guerres viennent de l'extérieur ça veut dire les ventes capables comme état d'anticiper les renseignements extérieurs d'accord merci beaucoup je dois donner la parole à maître Thomas Gamacolo maître je t'arrache deux secondes c'est que Christian dit est très capital pourquoi ? rapidement s'il vous plaît parce que les scientifiques historiens et tout et tout est vrai je crois qu'on a parlé autour de cette table devraient s'y pencher avant que le juriste ne vienne continuer à constituer une bonne constitution parce que si dans les éléments que Christian a avancé et que nous démarrions comme ça notre génération va passer le conflit va et la crainte de maître Thomas va se réaliser la disparition de l'état la disparition de l'état donc il faut comprendre ces questions scientifiquement les traiter et avancer avec le pays avancer avec les pays accepter s'accepter le vivre ensemble pose problème c'est parmi les raisons des conflits armés en RDC le refus de l'autre oui oui et je suis j'ai souscrit tout à fait à l'analyse pertinente de mes deux codes débattés peut-être en ajoutant un petit élément puisque nous ne devons pas aussi aller trop loin du sujet qui nous a qui nous a réunis c'est à dire la capacité opérationnelle de l'ADEF ici chez nous qu'elles en sont les raisons pourquoi est-ce qu'il prospère chez nous entre autres les mâles vivre ensemble est un terreau comme vient de le démontrer ici à suffisance de fait je ne vais pas y revenir vraiment en profondeur comme ils l'ont fait mais toujours est-il que ça aussi c'est en prendre en compte c'est à dire que lorsque nous n'allons pas construire le vouloir vivre entre nous et qu'il y a possibilité qu'il y ait des conflits qui sont des conflits entre par exemple Hutu et Tutsi au Rwanda peuvent se greffer chez nous parce qu'on a les mêmes compositions de la population plus ou moins avec le pays avec lequel nous partageons plus ou moins nos frontières la question c'est que dans d'autres pays ce conflit ne prenne pas les proportions que nous vivons chez nous c'est quoi la différence c'est parce qu'il y a la déliquescence de l'état quand on dit qu'on n'aille pas construire l'état il vous a parlé ici en parlant par exemple du fait qu'on a pu imposer l'autorité de l'état dans les régions montagnées notamment vers 1930 et que depuis même pendant qu'on pensait que le pays était stable j'ai suivi qu'il a dit qu'il y avait des opérations militaires déjà dans ces montagnes ce qui est vrai c'est à dire que l'est du Congo excusez-moi un peu de vous le dire mais c'est un peu comme un oldep que les Belges ont fait en réalité d'abord les frontières à l'est du Congo ont été fixées en 1910 1911 donc quand on découpait à Berlin comme on a dit c'était des protoïtas je n'aime pas trop les thèmes protoïtas je n'aime pas trop emprunter les thèmes des intellectuels européens qui sont venus ici qui ont considéré qu'ils étaient parmi les sauvages qu'on n'avait même pas de lien entre nous entre père et mère il n'y avait pas de lien c'est ça sauvage c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de lien même d'affection naturelle entre papa et fils des liens entre vous et un roi et ce que vous appelez du royaume il y avait quand même des grands royaumes comme le rhum Congo le rhum Rwanda le rhum Lunda peut-être à la limite mais il y avait aussi à chaque africain une dynastie parce que tout africain était dynastique je pouvais aller quelque part avec 4 et 5 femmes j'ai fait au moins plus ou moins 100 enfants je deviens mon roi moi-même à ma façon mais tout en partageant la même langue avec les yansi où on se divise un peu nous on devient des dingas des trucs comme ça ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment aussi dans tous ces royaumes une street aussi organisée que le royaume Congo pour le royaume Congo qui avait même des missions diplomatiques à l'étranger il n'y avait pas de royaume aussi street que le royaume Rwanda qui était un état qui avait déjà plus ou moins 1000 ans parce que quand les blancs arrivent il y a 25 dynasties qui se sont succédées au Rwanda et c'était un état nation vous partagez la thèse selon laquelle ça s'étendait jusqu'à la région oui ça s'étendait parce que si vous prenez le lac qui vous appelez Albert vous voulez poser comment depuis qu'Albert avait un lac au Congo c'était le lac Ruchandigue pourquoi Ruchandigue parce qu'il y avait une invasion de criquet qui s'est échoué là net que le roi de Rwanda qui était le souverain de cette partie a dit c'est le lac Ruchandigue même aujourd'hui quand vous arrivez certains se tournent de là la paix comme ça il y a des coins comme Nirangongo ne pensez pas que c'est les blancs qui ont décidé que c'est Nirangongo Nirangongo c'est la porte du diable en Kinyarwanda si vous voyez le roi Kamorun ça Kamorun c'est une localité mais qui signifie un roi vous aîné en Kinyarwanda pourquoi pas parce que le roi Moutar est né là-bas il faudrait pas pas politiser la science aussi comme le fait je regrette beaucoup le procès Ndeiwell qui commence à politiser un peu d'histoire parce que vous savez que l'histoire n'est pas totalement aussi politiquement naître il y a une histoire officielle qui veut être politiquement correcte mais il y a aussi une histoire réelle et qui ne peut pas être démentie parce que quand vous prenez Rumangabo Rumarangabo c'est là où les soldats sont morts en Kinyarwanda vous remettez en question cette bibliothèque généralement en question rien j'ai dit tout simplement qu'il ne faut pas aussi sanctuariser on s'ajoute ne sanctuariser pas Ndeiwell parce qu'il y a une histoire juridique que moi je peux lui apprendre d'une loi si comment est-ce que la nationalité a commencé par exemple la première loi c'est une loi qui a été prise en 1892 qui disait qu'il est congolais tout celui qui naît au Congo c'est comme ça que l'histoire de la nationalité commence parce que l'état indépendant du Congo n'est pas né une colonie c'est né un état avec une monnaie un drapeau et une armée vous comprenez comme quand il vous parle de postes c'était les postes de Stanleyville et le poste de Stanleyville qui était le point le plus avancé de la colonisation qui est entré par le bas Congo n'allait pas jusqu'à Goma il faut que nous me connaissons quand ils arrivent ils parlent avec typo type vous allez voir les liens avec ces relents islamiques de ces mouvements vous allez constater que le bas j'arrive on ne va pas s'écarter du sujet on ne s'écarter pas je reviens je reviens je reviens parce que je ne veux pas je ne veux pas sanctuariser un individu qui a aussi des opinions politiques et qui peut utiliser sa notoriété en histoire pour commencer à faire passer des idéologies politiques pour faire plaisir à je ne sais qui moi je reste là dans ma logique scientifique je dis ceci quand les belges arrivent à Stanleyville ils voient typo type il avait envoyé un de ses émissaires au SSEF qui était son éveu qui est mort à Kassong ils le voient ils disent à celui-là que voilà est-ce que typo type peut accepter d'être les vices rois toute cette partie était islamisée c'est pas pour un qui parle Swahili c'était déjà islamisé quand vous trouvez l'ADF l'ADF trouve un terreau facile pourquoi parce qu'ils sont salafistes et djihadistes mais les djihadistes et les salafistes existaient déjà sur ces territoires il y avait déjà des maîtres pour convertir des gens de force il y avait déjà des viols pour convertir des gens de force des gens qui étaient tout ce qu'ils font ils arrivent dans une université ils prennent des gens ils les déportent excusez-moi j'ai parlé moins que tout le monde je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte les sommes un peu chités c'est très important pour vous montrer pourquoi est-ce que l'ADF colle parce que déjà cette région était islamisée quand les belges arrivent ils constatent que c'est islamisé ils parlent Swahili c'est pas une langue d'ici c'est une langue qui est faite de l'arabe mélangée avec nos langues locales oui vous comprenez un peu ça quand il arrive il dit il demande à Tipo Tipo d'être son vice-roi il prend Tipo Tipo il l'amène jusqu'à Coquillate où il y avait le poste le plus avancé après c'était le poste et c'était la vie il lui dit tu vois toute cette verdure il y a ici des 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 quoi des cornes des éléphants tout parce qu'à l'époque l'ivoire était une richesse que les arabes brisaient et ça va jusqu'à là-bas c'est toujours verdure comme ça vous vous faites alliance avec moi je vous donne des adjoints c'est-à-dire qu'il avait entre lui partout où lui dirigeait il y avait un blanc ou des belges qui étaient là mais la plupart c'était malheureusement pour lui ils ne savaient pas c'était des militaires des géologues qui étaient entrés d'Ivoire là il y a de l'or là il y a du coton là il y a ceci sans que lui ne les sache ils étaient là à un moment ils ont même mangé parce qu'ils ont compris à la fin des comptes que c'était des gens qui venaient pour lutter contre eux là-bas en Europe ils disaient ils veulent lutter contre l'esclavagisme ils doivent chasser l'esclavagisme et vous voyez quand on chasse quand on chasse les arabes ils n'ont jamais perdu la volonté d'y retourner d'ailleurs quand on amène l'idéologie salafiste ou la charia mais la charia a déjà été appliquée pendant un temps à l'Est donc ils trouvent déjà que le théorie est facile parce que c'est voilé la tête pour les femmes de l'Est c'est normal cette histoire-là des salamalecs que vous voyez Ndiou Baba tout ça c'est déjà hérité de la qualité islamique il y a eu un fonds d'équité islamique à l'Est donc ce qui fait que pour éviter l'ADF n'a pas de peine il trouve facilement des gens qu'il peut convertir et agrandir son socle afin d'opérer au Congo très bien ce que Thomas parle est très très important peut-être beaucoup de Congolais ne font pas attention c'est que la colonisation chez nous l'occupation n'a pas commencé avec les Belges avant les Belges les Arabes étaient là parce que les Tanarivo ou les Anzibars les Arabes qui ont les soldats soudanais pour cohabiter avec les Belges les Anzibarites pour construire il y avait déjà des postes les postes arabes qu'à Songo était un poste important oui parce que pour avoir les esclaves c'était une forme de colonisation oui oui parce qu'il y avait des postes parce qu'on a arrêté les tout cas on parle des traîtres la traître c'est pas seulement vers les Amériques la traître passait également vers les pays arabes par les Anzibars et donc il y avait des postes où on a arrêté les gens où on portait les voir parce que pour avoir les voir il fallait avoir des porteurs et les porteurs c'est des esclaves donc il y avait des postes pour porter et pour aller vers Anzibar et donc toutes ces grandes villes que nous avons à l'Est qu'à Songo ont subi l'influence islamique il faut ajouter qu'est la conférence de Berlin où l'AIA qui a construit est née autour entre guillemets de la volonté de combattre les arabes les arabes oui on ne va jamais oublier que le Congo est né autour de cette volonté de libérer les Congo des Arabes des influences arabes des influences arabes qui maltraitaient et ainsi de suite donc on n'est pas très loin des conditions qui historiquement ont participé à la création du Congo cette influence là est importante maintenant l'islam a beaucoup de courant est-ce que au Congo le ministère d'intérieur particulièrement la direction des cultes gère sérieusement la problématique de l'installation des courants islamiques au Congo puisqu'il y a des courants radicaux et des courants modérés même ici même ici à Kinshasa radicaux mais oui mais oui c'est désolé il y a une question plus complexe qui est celle de la capacité de l'état à gérer cette problématique là qui est réelle et qui trouve des terreaux très intéressants alors en termes de moyens de capacité de recrutement parce que je reviens à la question là mais quand vous perdez la capacité d'avoir soutien de l'état comment un mouvement entre guillemets groupe armé terroriste les développe il construit des alliances locales il met en place des trafics clandestins notamment autour des minéraux et donc il y a tout un réseau de trafics illicite de minéraux qui permet à ce groupe de vivre mais ça se passe avec des alliances locales avec les hommes d'affaires locaux c'est un réseau qui s'est constitué qui est installé c'est une économie des guerres avec des alliés transfrontaliers qui servent également à écouler ces minéraux là et donc vous avez un mode de recrutement à la fois par la fidélisation forcée à la fois par l'appel au djihad international de tout ce qui vient et après des capacités de financement par des trafics soit de l'ivoire soit de l'or soit du coltan on est en train de chuter et donc on ne peut pas régler ces problématiques sans prendre la dimension du djihadisme international dans le recrutement et donc une coopération plus large avec les pays voisins sans prendre encore la dimension de l'économie des guerres qui passe par des trafics illicites transfrontaliers merci beaucoup on est en train de finir lentement mais sûrement on est dans les propositions maintenant parce que la question a débouché sur maintenant les conflits entre peuples qui seraient l'un des éléments d'existence non seulement de ADF mais de plusieurs groupes armés alors quelles sont quelles seraient les solutions on peut dire qui pourraient vraiment ramener la paix dans cette région mais pas seulement dans cette région mais dans tout le pays bien la première des propositions c'est celle qu'on abordait un moment dans le vif du débat il nous faut même une conférence scientifique sur lesquelles nous allons poser des bases nous aurons besoin d'historiens d'anthropologues de tous ces scientifiques là qui doivent nous parler des origines dès lors que nous aurons la maîtrise de nos origines parce que beaucoup d'entre nous beaucoup d'autorités beaucoup de députés il n'est pas simplement une question d'origine aussi de l'espace mais c'est ça il faudrait que nous rentrions à l'origine qui occuper quel espace écoutez il y a la souche et l'origine il y a l'arbre généalogique beaucoup ont oublié cette notion là et je crois que nos enfants qui étudient actuellement on ne leur apprend pas la souche l'arbre généalogique l'origine on pense que on apprend les du Kassai pourquoi on parle du Katanga pourquoi on parle du Congo république démocratique du Congo mais on parle du Congo les nés Congo pourquoi il faudrait que on rentre dans ces vraies histoires et que les gens comprennent et que maintenant les scientifiques sortent une ébauche qui permettrait aux juristes de poser les jalons la conférence nationale sur la question d'identité il faut c'est très important sinon le cycle de violence reviendrait le conflit de légitimité reviendrait l'histoire de 100% de père et de mère reviendrait mais c'est ça cette histoire d'ailleurs de 100% de père et de mère si on ne connait pas bien l'histoire de la RDC vous risquez de vous cramponner à ça ceux qui se comprennent dans ça ne maîtrisent pas l'histoire ils ne maîtrisent pas même le concepteur ils ne maîtrisent pas parce que allons dans la logique où attendez allons dans la logique où nous sommes chez Tjani Mouadiam Vita propriétaire de ce concept là vous êtes sûr qu'au Kassai tous ceux-là qui sont sur l'espace Kassai sont 100% Kassai partout les blancs sont entrés partout les arabes sont entrés partout ils ont laissé leurs graines c'est partout ça dit que attendez pour recouvrer cette histoire de 100% c'est pas une mince affaire en République démocratique du Congo nous devons nous mettre d'accord nous devons décider sur notre devenir entre peuples entre plusieurs peuples et maintenant nous formerons dans toutes ces nations là nous allons créer cette nation à laquelle faisait un peu allusion on peut faire marche arrière non on ne fait pas marche arrière on avance parce que nous nous sommes en train d'aller sur des bases du séparatisme c'est pourquoi maître Thomas parlait de la disparition de l'état autrefois j'en ai parlé c'est séparatisme dans lequel nous sommes plantés écoutez pourquoi doit-on voter un député originaire d'un coin où il n'est même pas né et il revient à Kinshasa pour représenter les gens de ce coin là je prends un exemple un député originaire de Minembué il n'est pas né à Minembué il est né ici à Kinshasa ou bien à Lubumbashi dès lors qu'il est élu il vient représenter les gens de Minembué à Kinshasa mais dès qu'il passe devant le micro à l'assemblée on regarde son expression faciale on dit que Moutoua Zaharwande qui est habitant de Minembué nous devons discuter avec ceux-là qui connaissent Minembué dans le temps pour connaître qui est vraiment habitant de Minembué là vous relancez la question de la rwandophobie de la toutiphobie c'est une thématique assez particulière c'est pourquoi j'invite les scientifiques à aller à une table où on doit discuter en face et nous dire des vérités et découvrir des vérités pour créer ce Congo indivisible si on le veut si on le veut bien sûr merci beaucoup M. Thierry Moukeli je pense que ça sera votre dernier tour déjà de parole quelques pistes de solutions de mon point de vue vous avez déjà parlé je vais vous donner à conclure je vais vous donner à M. Gamakolo alors M. Thomas votre dernier mot piste de solution pour que nous puissions justement bon la piste de solution passe par le renforcement de l'autorité de l'État l'acceptation de tous les patrimoines humains hérités de la colonisation les refus d'exclusion des autres séparatisme c'est très important d'éviter cette communautarisation de notre société et ce séparatisme surtout qui a lieu dans la région où sévit l'ADF Nalu parce que l'ADF Nalu a compris qu'elle peut également il peut également c'est une alliance dont elle peut également instrumentaliser plusieurs positions ethniques et pas seulement mais même idéologiques car chaque tribus dans chaque tribus il va poser des antennes pour pouvoir récriter au sein de ces tribus et utiliser leur arme leur haine contre les autres les armées parce que maintenant qu'ils ont ils se sont internationalisés comme Christian M. Christian vient de le dire ils ont maintenant des soutiens ils ont des soutiens de l'étranger les groupes de l'esprit de l'ONU ont dit qu'ils ont ramassé une sim d'un ADF qui avait laissé on a trouvé qu'il y avait des transactions alors de l'ordre de 60 000 dollars dont ils ont maintenant les moyens de racheter des jeunes Nandés qui sont dans les groupes même en ZMDO je ne sais pas moi quoi pour aller peut-être s'attaquer aux gens qui sont des Hutus dans un autre groupe par exemple de Nyatoura des fois vous entendez qu'entrez ou à un des centres dedans vous comprenez ils commencent maintenant à instrumentaliser comme les blancs l'ont fait aussi quand ils sont arrivés ils ont trouvé qu'il y avait des relents des petits conflits entre nous qui s'est réglé au gourdin ils nous ont donné des hommes pour que maintenant ça devienne des guerres modernes vous comprenez donc nous devons veiller à ce qu'il n'y ait plus ces régions je ne sais pas pourquoi est-ce que ça nous gêne vous héritez comme Christian vous héritez d'un état mais d'après les critères des Nations Unies en principe qui doit être national d'origine c'est celui qui était déjà là dans l'ancien état qui était déjà né quand l'état nouveau né tous ceux qui étaient déjà là en principe ils sont déjà à l'origine même quand vous dites d'origine congolais d'origine mais quand est-ce que le Congo trouve son origine le jour où il accède à la souveraineté internationale à l'indépendance c'est l'origine du Congo qui commence maintenant tous ceux qui étaient là avant grecs portugais parce que ici nous parlons que de ceux qui sont africains mais il y avait des indiens congolais des belges comme on avait défini en 1910 on a dit qu'être congolais c'est l'effet de naître ici au Congo c'est tout c'est là que la nationalité congolais c'est comme ça et en 1908 quand la belle la Belgique prend il modifie un peu les choses mais parce qu'à ce moment on avait pu des nationalités on était devenu une colonie donc des belges des colonies on était des belges des colonies on parle différemment des belges de la métropole mais maintenant quand nous accédons donc la nationalité congolais rentre tous ces gens qui sont nés des chaloups pas tout ça il ne faut pas aller chercher les poux dans la tête des gens je vais parler d'une problématique de la construction d'un état moi je parle de la construction d'une nation et c'est une construction qui doit être sociopolitique ça doit être basé sur des élus une conférence pour régler la question sur des territoires et nous devons continuer parce que les belges ont commencé à construire cette nation là et nous devons continuer quand les belges ont divisé excusez-moi je vais chuter là les belges ont divisé les territoires du territoire de Wallongu territoire de Oumouenga territoire d'Ouvira territoire de je ne sais pas moi Bouniaki on a créé récemment ici territoire de Wadi Kali quand ils ont conçu ce territoire ils n'ont pas dit ce que nous avons fait c'est fini rien n'est plus bouger ici on met un point ils ont conçu selon leur connaissance qu'ils avaient de ce moment là il y avait des tribus qu'on avait placé comme sous-tribus dans d'autres tribus qui veulent avoir des territoires à haie mais qui existaient déjà l'état congolais devait continuer le travail nous ne devons pas nous sommes des moingas vous êtes des moingas ne venez pas diriger chez nous à Bukabu parce que c'est Wallungu le gouverneur doit être des Wallungu j'ai suivi dernièrement nous Ouvira aussi on doit couper on doit avoir notre gouverneur oui avec tout ça c'est le miettement il faut absolument réunifier et vous allez voir que les groupes armés étrangers parce qu'on en a 14 c'est les 268 parce qu'il y en a des qui se sont ajoutés récemment groupes armés qui sont à l'est on ne parle qu'il y a des M23 mais il y en a au moins 268 et il y a 14 groupes armés étrangers qui trouvent en nous un terreau pas fertile pourquoi ? parce qu'il n'y a pas il y a absence de l'état notamment dans les montagnes où ils exploitent les minéraux ils s'enrichissent ils peuvent s'auto-financer rien qu'avec les ressources du Congo en vendant les chanvres en vendant les minéraux de l'or en faisant des barrières ou en faisant des péages illicites vous voyez des choses comme ça donc l'autorité de l'état la construction de l'état la reconstruction de l'état notamment dans sa partie est qui est le ventre émou parce que déjà les belges comme je l'ai dit ont arnaqué les arabes pour avoir cette partie là c'est pas une partie qui est venue au Congo facilement les temps les temps bon je crois je chute là on ne pourra jamais de toute façon finir merci beaucoup je laisse la parole à d'autres moi j'ai une théorie un peu théorie contraire c'est que la guerre que nous avons sont les guerres exportées et donc les guerres exportées qui viennent c'est vrai s'appuyer sur le délittement de l'état donc autant je suis d'accord pour la construction de l'état autant il nous faut travailler à la stabilité régionale parce que ce sont des conflits qui viennent de la sous-région et donc le Congo doit être capable de construire une stratégie de projection régionale pour avoir un minimum de stabilité dans les pays voisins ça lorsque nous avions la stabilité dans les pays voisins le Congo était stable c'est quand nous avons commencé à avoir l'instabilité dans les pays voisins que le Congo également a subi les conséquences de la stabilité des pays voisins donc le Congo doit beaucoup travailler pour avoir la stabilité régionale dans les pays voisins c'est comme ça que le maréchal Mobut avait commencé des projets CPGL ce n'est pas pour rien qu'on a alimenté avec les barrages de Ruzizi de Rwanda pour avoir pour avoir une sorte de stabilité par l'économique ce n'est pas pour rien qu'on a construit des ponts à l'est pour avoir cette stabilité par l'économique donc il faut que nous travaillions à la stabilité régionale c'est important pour nous parce que lorsque ça bouge là-bas ça nous déstabilise après les tourismes c'est une question globale ça demande une coopération internationale parce que les djihadistes ils viennent d'Arabie Saoudite ils viennent de l'Égypte on ne peut pas régler au niveau de l'État même les Américains ils ne peuvent pas donc il faut travailler à la coopération au niveau de renseignement mais ça passe par des réformes profondes moi je me demande toujours pourquoi le Congo jusqu'à aujourd'hui a l'ancienne position d'avoir l'ANER alors que dans tous les pays du monde on a un service extérieur et un service intérieur pourquoi on n'a pas les services de renseignement extérieur détachés qui nous permettent d'avoir cette capacité des projections à l'extérieur parce que nos problèmes viennent de l'extérieur donc si nous ne comprenons pas que les renseignements extérieurs c'est un volet important d'y devenir ou de l'avenir du Congo nous allons souffrir donc nous faisons des réformes qui s'imposent pour construire des coopérations et des renseignements qui nous permettent de survivre comme État et puis finissons par cette question pertinente des constructions de la nation c'est important parce que nos faiblesses intérieures nous livrent aux appétits des voisins et aux appétits des enjeux globaux peut-être on finira par l'économique parce que derrière tout ça c'est l'enjeu et l'économique les arabes les européens et puis les djihadistes viennent parce que c'est l'économique le Congo demeure un enjeu hier c'était l'ivoire ça a été le coltan aujourd'hui on parle de l'or le Congo reste un enjeu économique il y a l'eau qui arrive puis il y a l'eau qui arrive donc si nous ne réglons pas les enjeux économiques et bien nous subirons les différentes attaques du monde entier parce que nous pour certains nous sommes un espace ouvert parce que pour certains nous sommes un espace ouvert en tout cas je suis obligé de mettre un terme à l'émission parce que nous avons c'est vrai que la matière est assez abondante on ne peut pas épouser en une ou vingt minutes toutes les sensibilités liées à ce conflit que nous connaissons depuis plus de 30 ans mais nous gardons espoir que d'ici quelques années nous pourrons en tout cas avant que cette génération passe que la paix va revenir dans cette partie du pays et que nous allons développer ensemble le vivre communautaire le vivre en tant qu'état en tant que nation nous allons revenir au bon sentiment en tant qu'un pensez pieuse à toutes les populations de la partie à ce qu'ils sont meurtris tous les jeunes toutes les femmes toutes les mamans et en tout cas pensez pieuse à vous nous pensons à vous c'est pourquoi nous organisons des missions parce que nous voulons que la paix revienne dans cette partie et ça reviendra parce que toutes les intelligences sont mobilisées c'est qu'il y a ça et donc c'est certain que la paix va revenir on ne perd pas espoir le Congo est à nous et nous réussirons portez-vous bien on se retrouve donc demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité à très bientôt